Mon prochain objectif, ce serait de fouler la Peugeot de la Meno. Je pense que le Val du Racine, c'est comme une fierté. C'est le club de notre région et vraiment de jouer pour ce club, c'est quelque chose de magnifique. Ici, je le dis, c'est chez moi et c'est pour ça que j'ai envie de tout donner pour ce club. Fouler la Meno, pour moi, c'est devenu un objectif et un rêve. Dany, entraînement avec les pros aujourd'hui, ça va ? Je pense qu'aujourd'hui, il va avoir besoin de la percussion. C'est pour ça qu'ils ont ramené moi et Bijou, je pense que c'est pour ça aujourd'hui. Donc toi, tu vas ramener la percussion ? Ouais, toujours ! Je suis Dany Jean, j'ai 19 ans, je joue attaquant. Je suis Christophe Ridley, j'ai 20 ans, je joue les doigts et les gauches. Beaucoup de gens me connaissent le nom de Freddy et Bijou. Je suis au Racine depuis janvier 2020. Je suis au Racine depuis juillet 2021. Moi et Bijou, on est tous les deux haïtiens. Moi et Dany, on s'est connus depuis 2014. Et c'est là qu'on était dans un centre, en ferme, pour préparer la sélection U15. C'est là qu'on s'est connus. Je joue avec Dany en sélection U15, U17, U20, U23 et en senior. Je joue, c'est en sélection que mon coach et mon club formateur m'ont donné. Et on jouait contre une équipe de seniors et j'étais sur le banc. Il y avait un défenseur géant et il n'y a personne qui arrive à le dribbler. Et j'étais sur le banc, le coach m'a fait rentrer. Et moi, je suis rentré sur le terrain et je le dribb. Après, j'ai maqué. Et après, le défenseur, il voulait me frapper. Et le coach, il m'a dit non, non, ne touche pas à mon bijou. Et puis après le match, le joueur, il m'appelle tous Bijou. Et c'est là, ça m'a suivi jusqu'au Racine. C'est une équipe d'Haïti, équipe nationale, qui avait été observée par Loïc et son équipe. Et aussi par Pascal lors de la Coupe du Monde au Brésil, la Coupe du Monde des U17. Et donc, les renseignements recoupés des uns et des autres ont montré qu'il y avait un joueur qui était très intéressant. Bijou, Fredler, Christophe. Et qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient intéressants et qui méritaient d'être vus. Et on en avait profité pour en faire venir trois pendant quelques mois pour les observer. Et sur les trois, on en a fait signer deux. C'était très bien parce que Bijou, il était là avant moi. Et en plus, on était amis et tout ça. Du coup, c'était bien par rapport à lui. Quand je suis arrivé ici, il m'a aidé. Je ne connaissais rien du tout ici. Il m'a aidé dans tout. Et du coup, aujourd'hui, on est bien à deux. On est ensemble. Le fait que je sais qu'il va venir, ça m'a beaucoup aidé. Et en plus, il est là. On est ensemble. On partage le même toit. C'est magnifique. Racine, maintenant je peux dire. Ce club, je pense que c'est l'un des clubs que je n'oublierai jamais dans ma vie. Parce que c'est le premier club qui m'a sorti d'Haïti. Et c'est le premier club qui m'a fait venir en Europe pour poursuivre ma carrière. Et, malgré que je suis loin de ma famille, ils m'aident au quotidien tous les jours. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ce club, il compte beaucoup pour moi. On était en Haïti. On avait tous l'objectif de venir un jour jouer en Europe. Malgré qu'on avait la possibilité de jouer en Amérique, aux Etats-Unis, au Mexique, tout ça. Mais l'objectif, c'était de venir jouer ici. Du coup, Racine, c'est le premier club qui m'a recruté pour faire venir jouer en Europe. Je peux dire, c'est la famille. Racine compte beaucoup pour moi. C'est un club que je n'oublierai jamais. Ça reste dans mon cœur, Racine. En plus, c'est dur aussi de s'éloigner de notre famille. Mais on est là pour le bien. La famille save ce qu'on est venu faire ici. Il n'y a rien qui peut remplacer la famille. Du coup, quand on est sur le terrain, quand on est ici à l'académie ou chez les pros, ça peut quand même un peu faire oublier les choses, même si c'est dur. Et surtout les gens, ça nous aide beaucoup. Et c'est pour ça que je dis ici, c'est une famille. C'est une créole. Moi, je ne sais pas parler. Comment ouiller ? Comment ouiller ? C'est quoi ça ? Comment ouiller ? Comment ouiller ? Comment ouiller ? Pour commencer, c'était magnifique déjà dès la première journée d'être dans le groupe parce que j'avais fait pré-saison avec eux. Quand j'étais dans le stade, quand j'ai vu Paty s'échauffer, j'étais avec un ami. J'ai dit, s'il est parti s'échauffer, il va entrer. C'est comme si j'ai commencé à toucher mes rêves, tout ça, parce que c'était ça l'objectif. C'était de jouer en Ligue 1, de donner tout pour Racine, de faire voir tout le monde mes capacités. Parce que du coup, je dois continuer à travailler pour jouer. Oui, ça m'a beaucoup inspiré parce qu'il m'a montré que ce n'est pas impossible, c'est difficile. Et ça demande beaucoup de sacrifices, mais ce n'est pas impossible. Salut, bienvenue chez nous. Je vais vous faire la présentation. Il y a le plus fou, c'est Tarek, c'est notre ami. Dany, vous connaissez, et Jerem, sans ma signifier, il est arrivé au Racine. Là, Dany, il va la vivre. Du coup, les mecs, vous prenez qui ? Moi, je prends Strasbourg. Et moi, la France. Tu le rappelles, c'est sûr. 6-0. Pas Dany Jean. Non, je vais gagner. Non, pas Dany Jean. Si je vais gagner. Ça fait quoi de te voir dans FIFA, Dany ? Ça me fait plaisir. Du coup, avant, je jouais normal. Maintenant, je peux jouer avec moi-même. C'est plus bien. Dany Jean. Oui, j'aime Dany Jean. Même la France. Elle ne fait pas encore trop... On va rentrer nous. Ça fait combien de temps que vous habitez ici ? Et ça fait... Dany, il vient d'arriver. Dany, ça fait un an. Moi, ça fait un an, six mois que je suis ici. Et Jerem, il vient d'arriver aussi. Ça fait quatre mois. Ça fait quatre mois qu'il est ici avec nous. C'est notre petit. Et c'est quoi les mauvais côtés de la colloque ? C'est... C'est... Ça, c'est sûr. C'est comme... Personne ne veut l'arriver. Ça, c'est ça. Votre langue, c'est créole ? Moi, c'est créole. À l'école. À l'école, parce que nos livres, ils sont en français. Mais là-bas, tout le monde parle créole. On écrit bien le français. Mais parfois, on a du mal à trouver les mots pour répondre un peu plus vite. Là, vers Strasbourg, le directeur, il nous a mis des cours de français en place et ça nous a aidé un peu. Et entre vous, vous parlez quoi, du coup ? C'est créole français, parfois. Donc, c'est pas le même créole qu'il y a ici ? Non. C'est un créole totalement différent. Plus complexe, j'ai l'impression. Et puis... Mais ils comprennent ce que je dis en créole. Et moi, pas trop. Pour l'instant, mais je me débrouille bien en créolais. J'ai joué Lido avant, quand j'étais dans mon pays. Et des joueurs comme Gameiro, du coup, quand j'étais un peu plus petit, moi, je regarde toujours les matchs du Barcelone. Lui, à cette époque, il jouait assez vite. Du coup, un jour, j'étais en train de regarder un match. Et le jeu, c'était trop beau. Maintenant, je joue avec lui. Pour moi, c'est super. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça, c'est une photo de quoi ? C'était une photo de ma première en sélection. C'était la grande première pour moi. Et c'était un match amical contre... C'était... Nicaragua, non ? Ouais, Nicaragua, je crois. Ici, c'était en Ligue des Nations. C'était tout. Pendant les vacances, là, en juin. Ouais, c'était en juin, ça... Ça, c'est moi et Bijou en sélection. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de jouer pour votre pays ? C'est toujours bien de présenter ton pays. Là où t'as grandi, là où t'as famille et tout. C'était très bien pour nous. Ça, c'est un tee-shirt d'un joueur ulti. Il s'appelle Chimero. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il joue où ? Il joue aux Etats-Unis. C'est un tee-shirt d'un match amical. Contre qui ? Ça, c'était contre Salvador. Ça, c'était contre Salvador. On a joué aux Etats-Unis. Jouer pour notre pays, c'est en fierté. C'est avec beaucoup de plaisir de jouer pour Haïti. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. Et ça les rends fiers aussi. On doit continuer juste à travailler pour aider le pays. Tout ça, c'est ça l'objectif. On a déjà joué leur tour du monde 1 et 17. Avec la sélection ASL de football. Maintenant, c'est un seigneur. Musique